bonjour à tous alors dans cette vidéo qui est une suite logique aux vidéos précédentes dans ces vidéos on a fait les termes qui peuvent introduire un contenu objectif et on a fait une initiation vraiment importante on a expliqué en arabe on a expliqué en français et j'ai fait deux vidéos alors mais je juge très utile de continuer avec avec une vidéo tuto qui vous montre comment faire un contenu objectif une critique alors alors on voit comment on s'emmere la compense tous les élèves et la plupart il n'a pas de faire mais ils ne connaissent pas et ils ont appris ce qu'ils ont appris comme on a vu ce que nous avons mais jamais ils ont appris les photos beaucoup de photos j'ai appris j'ai appris j'ai appris j'ai appris j'ai appris j'ai appris il n'a pas de photos alors espérif il n'a pas de photos follé il n'a pas de photos il n'a pas de photos il n'a pas de photos de photos il n'a pas de photos du tour la source de photos c'est l'année de l'édition, il y a le paragraphe qui n'a toujours compris, il y a un paragraphe et il y a un paragraphe et il y a le titre de l'écriture. Et après, nous allons vous raconter le texte et nous allons vous raconter le texte. Alors, nous allons commencer à vous raconter le texte et le texte. Protéger le patrimoine. L'UNESCO a décrété qu'un mois par an, du 18 avril au 18 mai, sera consacré à la sauvegarde et la valorisation du patrimoine dans tous les pays. On peut se poser la question de savoir pourquoi cette institution internationale attache une telle importance à ce sujet. Une première réponse vient tout de suite à l'esprit. Donc, le patrimoine, qu'il soit culturel ou architectural, est une composante essentielle de l'identité nationale. Il est le lien qui cimente entre elles les différentes générations et qui fait ce que nous sommes aujourd'hui, avec une culture des traditions et des valeurs qui nous sont spécifiques et qui nous distinguent des autres, mais tout en reconnaissant le génie propre de chaque peuple et son apport particulier à la civilisation humaine. Parce que notre association s'est bâtie autour de la sauvegarde des bains turcs et de l'hôpital colonial, monument qui date respectivement du 18e siècle au 19e siècle, nous sommes sensibles à toutes les actions qui tombent à bousculer l'indifférence coutumière vis-à-vis des vestiges historiques de notre ville auront. Pas seulement durant ce mois du patrimoine, mais en permanence. Une véritable culture de protection de ces biens communs doit être initiée et soutenue. en direction de la jeunesse, notamment parce qu'un nouveau comportement est possible lorsque l'école et les associations qui agissent dans ce domaine pourront s'investir durablement. Et n'est-ce pas le meilleur moyen de connaître son pays que de le découvrir à travers les édifices qui ont marqué les différentes périodes de son histoire ? Mais le patrimoine a trait également à la musique, au théâtre, à l'artisanat, à la peinture, au livre, c'est-à-dire tout l'intérêt qu'il devrait susciter. A Bonfouda, le courrier de SDH, Yanni, l'association de Santé Sidi l'Houari. Alors, ça c'est un courrier qui s'intéresse au patrimoine. Là, on a vu le titre, on a vu tout. Dans la vidéo précédente, on a fait tous les termes qu'on doit utiliser dans un contenu. Alors, vous devez voir cette vidéo. Bon, pour le texte, je m'excuse pour cette lecture parce qu'on a vu le téléphone. Alors, on a vu le téléphone. Alors, on a vu le téléphone, on a vu le téléphone, on a vu le téléphone, on a vu le téléphone. Donc, la thèse ta'na, la sauvegarde à la valorisation du patrimoine de tous les pays. On peut poser la question de savoir pourquoi cette institution internationale attache une telle importance à ce sujet. Alors, on a vu, on a vu l'importance du patrimoine ou la nécessité de la protection du patrimoine. Alors, on a vu, on a vu, on a vu pour le patrimoine. C'est la thèse ta'na. Une première réponse, on a vu la thèse ta'na. On a vu, on a vu, pourquoi l'auteur donne une telle importance au patrimoine. La première réponse, parce qu'il soit culturel ou architectural, est une composante essentielle de l'identité nationale. Alors, il est le lien qui s'y monte entre elle et les différentes générations. Est-ce qu'il n'y a rien à voir avec le premier et qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, avec une culture, des traditions et des valeurs qui sont spécifiques et qui nous distinguent, c'est une explication. La première réponse, c'est parce que notre association s'est bâtie autour de la sauvegarde des peintures. Il est en train d'illustrer et d'expliquer ses arguments. C'est une conclusion, mais le patrimoine a trait également à la musique, au théâtre, à l'artisanat. C'est la conclusion. Donc, je vais vous montrer la vidéo. Là, le texte fait le plaidoyer. Le texte est le réquisitoire. Donc, comptant du objectif, deuxième AS, protéger le patrimoine. Donc, l'intitulé Protéger le patrimoine écrit par A'Burn Foda, le représentant de l'Association santé sedilounced. c'est parti nd cd il y a 2. je vais te dire 2. je vais te dire 1 de courrier de SDH le mois mars avril 2005 non. je vais te dire 1 de courrier de SDH le mois mars avril 2005 non. je vais te dire 1 de courrier de SDH. c'est pas pour l'ornement non c'est pour séparer la préposition vous ne serez pas obligé de modifier ok parce que par exemple de la courrier du coup de courrier courrier de SDH le mois de mars avril 2005 c'est un texte argumentatif qui s'intéresse au patrimoine l'auteur commence en premier par nous parler du mois consacré à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine puis ils passent à nous justifier à nous justifier leur attachement à cet important sujet d'après eux le patrimoine est une composante essentielle je te rends compte d'après eux de l'identité nationale ils ajoutent qu'il est également le lien qui s'y monte entre elles les différentes générations en étant le meilleur moyen qui permet aux jeunes de connaître leur pays à travers les édifices la musique et le théâtre donc هذا le texte pour mieux convaincre il s'y fond sur des illustrations l'auteur veut à travers son argumentation plaider pour le patrimoine alors il s'y a dit il s'y a dit la vidéo il s'y a dit la vidéo Partagez la vidéo maximum. Salam.